Salut les manchots, KDE de Néon, présentation et découverte de cette distribution fort sympathique que l'on peut décrire par quatre caractéristiques. La première, c'est que le système est basé sur une Ubuntu LTS, donc vous avez quelque chose de stable. Ensuite, nous avons l'environnement graphique qui est avec KDE bien sûr et c'est du KDE Plasma avec la dernière version qui sera toujours disponible. Là, nous venons juste de passer à la version 5.23.5 de KDE Néon. Alors bien sûr, rien à voir avec du XFCE qui change de version tous les deux ou trois ans. Ici, nous avons des changements de version qui sont assez régulières tous les six mois. Ensuite, la troisième caractéristique, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein de paramètres. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez toute une liste de paramètres qu'il est possible de configurer. C'est une caractéristique de KDE d'avoir beaucoup de paramètres et de réglages disponibles. Alors, vous pouvez bien sûr changer de mode d'affichage, comme ici, avec configurer et là, vous pouvez mettre afficher les icônes. C'est une présentation comme sur les autres distributions que vous avez l'habitude de voir. Nous allons donc passer sur un réglage avec le vu du panneau latéral, puisque l'avantage de ce panneau latéral vous permet ici d'afficher, avec le raccourci ici, mettre en valeur les paramètres modifiés. Hop là ! Et vous avez vu, les petits points orange ont disparu. Et si je mets en valeur les paramètres modifiés, je vois tous les paramètres que j'ai modifiés sur cette distribution. Et pour la quatrième caractéristique, nous allons lancer une machine virtuelle. Dans cette machine virtuelle, nous allons constater qu'il n'y en a pas beaucoup, pas beaucoup de logiciels. Très peu de logiciels de disponibles. C'est vraiment peau de chagrin. Alors, au début, je croyais que c'était un bug, mais non, c'est comme ça. Vous n'aurez même pas de logiciel de traitement de texte. Alors ça, c'est la mise à jour de ma Zorin OS. Rien à voir avec le sujet. Pour les mises à jour, justement, de KDE Néon, vous avez un petit pop-up ici, qui apparaîtra de temps en temps. Mise à jour, il suffira de cliquer dessus et de faire, bien sûr, les mises à jour. Les mises à jour seront effectuées avec le logiciel Discover, qui vous sert aussi à télécharger des logiciels pour installer d'autres logiciels sur cette distribution, puisque vous allez le constater, je vais vous le montrer, il n'y a pas beaucoup de logiciels disponibles. Alors, je ne lance pas, bien sûr, la mise à jour. Et les logiciels installés, c'est ici que vous allez les trouver. Et si vous recherchez des logiciels, c'est ici qu'il faudra rechercher des logiciels. Et nous verrons ça tout à l'heure dans la machine que j'ai installée en dur. Continuons l'exploration des logiciels qui sont préinstallés dans cette distribution. Donc, vous n'avez même pas de calculatrice de disponible. Je ne pourrai même pas vous faire l'essai de vous montrer comment marche la calculatrice. Dans la configuration, bon, très peu de logiciels aussi. Ici, ce sont les graphismes, même pas de logiciels pour faire de la retouche photo ou du classement de photos. Dans Internet, vous aurez le logiciel KDE Connect qui est préinstallé et le navigateur Firefox. Pour le multimédia, vous n'aurez que le logiciel VLC. Et pour le système, nous aurons le centre d'information ici, Discover pour la mise à jour du système et l'installation de logiciels. Dolphin, c'est l'explorateur de fichiers qui est assez performant. Et le gestionnaire de partition ici, KDE qui est disponible. Le logiciel console pour le terminal. Et nous avons aussi la surveillance du système. Nous verrons ça tout à l'heure. Et pour les utilitaires, vous aurez CalWrite qui vous servira de traitement de texte minimaliste. Et pour la capture d'écran, ça sera le logiciel le spectacle. Donc, c'est un choix de cette distribution de ne pas installer trop de logiciels. Ça sera à vous de la compléter. C'est pour ça qu'on ne peut pas spécialement conseiller cette distribution pour les débutants. Puisqu'il y a un petit peu de travail à réaliser avant de pouvoir l'utiliser convenablement. Très peu de logiciels installés sur cette distribution. Mais cela n'est pas un souci. Il va falloir compléter la Logitech. Pour cela, il y a deux solutions possibles. Personnellement, je viens de l'environnement Gdome. Et sur mon site internet, je vous ai mis un raccourci avec les logiciels indispensables. C'est ceux que j'utilise habituellement. Et que vous pouvez bien sûr utiliser aussi la messagerie Thunderbird, Skype, Gimp. C'est une idée de logiciel que vous pouvez utiliser assez facilement. Il y a même Cadenne Live, Rainbow Box, Clémentine. Bref, c'est une liste de logiciels que j'utilise habituellement pour mon environnement Gnome. Mais là, nous sommes sur un environnement KDE. Alors, pour KDE, je vous propose plutôt d'installer des logiciels KDE. Pour cela, je vous mettrai un raccourci dans le descriptif. Et nous avons une liste de logiciels ici, qui est disponible et qui est développé spécialement pour KDE. Alors, bien sûr, on peut les utiliser dans un environnement Gnome sans souci. Mais il y a des applications spécifiques pour KDE, comme Canel Live. Dolphin, c'est l'explorateur de fichiers. Et nous avons un spectacle pour la capture d'écran. C'est une liste de logiciels que vous pouvez utiliser et qui sont spécifiques et développés pour KDE. Donc, moi, ce que je vous propose implique plutôt d'installer ces logiciels qui sont disponibles et qui sont généralement assez qualitatifs. Par exemple, au lieu d'utiliser LibreOffice, vous pouvez utiliser Caligra Word. Pour la présentation, vous pouvez utiliser le Caligra Stage et ainsi de suite KML pour la messagerie. Alors, j'ai fait bien sûr quelques essais avec ces logiciels. Ce sera à découvrir. Ce sont des logiciels de qualité généralement. Si je prends l'exemple de Digicam ici qui est disponible. Digicam installé sous Linux. Alors, tout en bas, vous avez un descriptif. Digicam, c'est très bien expliqué à quoi sert ce logiciel. Alors, il est disponible en Flatpak et en Snap et en version DAB ici. Alors, si je clique ici sur le raccourci, hop là, on peut directement choisir l'application et puis installer avec Discover. Ouvrir le lien et là, il va me lancer la Logitech Discover. Alors, si je regarde un petit peu plus bas, vous allez voir que l'application qui est proposée, elle est en Flatpak, Flathug ici. Alors, je peux choisir d'autres versions dans les sources ici qui se trouvent tout en haut à droite et je sois la version DAB, la version Flatpak ou la version Snap que je peux installer. Alors, ce que je vous conseillerais bien sûr, c'est directement d'aller rechercher vos logiciels ici, de chercher, de rechercher ici sur le site des idées de logiciels que vous pouvez tester. Il va falloir prendre le temps pour tester ces logiciels et de les télécharger directement ici, directement dans la Logitech. Alors, ce que j'ai trouvé un petit peu, c'est que de temps en temps, vous n'avez pas tous les logiciels disponibles. Si je prends par exemple le logiciel H-Top ici, il est disponible seulement en version Snap. Le logiciel n'est pas disponible dans la version DAB ni dans la version Flatpak. Si je prends l'exemple de Canon Live ici, le logiciel phare un petit peu de KDE, il est disponible ici en version Flatpak. Je peux avoir les sources ici aussi en version Snap, mais je n'ai pas de version DAB disponible. Donc, il faudra faire le choix un petit peu des versions qui sont disponibles, mais de temps en temps, c'est un petit peu limité. Alors, bien sûr, j'ai installé d'autres logiciels sur cette distribution, comme par exemple le logiciel Clémentine qui est utilisé sous GNOME. Le logiciel Clémentine ici que j'ai installé, hop là, je vais regarder, il est installé en version Flatpak ici et il est disponible aussi en version Snap, mais pas de version DAB disponible. Par contre, j'ai un petit souci avec cette version. Si je vais dans les multimédia et que je lance le logiciel Clémentine, bon, il démarre sans souci, comme vous pouvez le voir ici. Je peux me lancer la musique. Hop là, c'est parti. Le petit souci que j'ai trouvé avec ce logiciel, hop, si je vais ici dans les préférences, hop là, je vais aller dans la bibliothèque musicale et normalement c'est comme ça que l'on configure, on ajoute un nouveau dossier. Je vais donc ajouter le dossier musique ici et hop, c'est là que j'ai un petit souci. Je ne peux pas rajouter le dossier musique dans ce logiciel Clémentine. Bon, c'est un petit souci. Il faudrait peut-être que j'essaye la version Snap puisque la version Flatpak ne fonctionne pas. Alors, en cas de souci, il n'y a pas de problème. On peut quand même retrouver son système. Ici, il suffit d'aller dans système et surveillance du système. Hop là. Et là, comme vous le voyez, j'ai un problème avec mon application qui ne fonctionne plus, que je n'arrête plus à fermer. Et à ce moment-là, je vois ici les applications qui sont en fonction. Clémentine, hop là, un clic droit et vous allez avoir envoyé un signal. Et là, je peux faire un signal comme tuer. Hop là. Et je vais fermer cette application. Hop là. Et voilà, c'est fermé. L'application qui était plantée, j'ai pu l'interrompre assez facilement avec ce logiciel. Alors, voilà quelques informations sur cette Logitech ici qui est disponible de Discover. Alors, bien sûr, ce qu'il est possible de faire, c'est d'aller dans le menu Configuration ici pour bien régler votre système pour les mises à jour. Firmware Update. Pour les Snap, vous pouvez les définir qu'ils soient mis à jour par défaut. Ici, je suis sur KDE Néon pour les versions DEB par défaut. Mais je peux choisir ici, par exemple, les Flatpak. Définir comme par défaut. Là, ça sera donc les Flatpak qui seront par défaut. Et vous pouvez même avoir ici la liste, afficher le contenu. Vous avez tous les Flatpak qui sont disponibles ici, que vous pouvez télécharger et installer sur le système. Donc, il est bien configuré. Je peux donc mettre mon système ici à jour avec les points DEB. C'est bien les points DEB qui sont définis par défaut. Focal Main Néon. Mais quand je télécharge des logiciels, je ne trouve pas beaucoup de versions DEB qui sont disponibles. C'est plutôt les Flatpak ou les Snap. A vous de tester les logiciels. Mais ce que je vous conseille, c'est d'utiliser plutôt des applications qui sont disponibles ici avec le version en version KDE. Alors, autre souci que j'ai trouvé, c'est que j'ai installé par exemple le logiciel K-Mail pour faire des essais. Et le petit souci que je trouve sur cette application, c'est que dans Bureau de TIT, par exemple, j'ai désinstallé le logiciel le K-Mail, mais j'ai toujours des traces du logiciel qui sont ici. Comme vous le voyez, j'ai plein de versions de K-Mail ici, les contacts, les thèmes d'impression et puis en tête de K-Mail qui sont restés traînés ici dans le menu car je n'arrive plus à les effacer ces menus. Alors, j'ai installé le logiciel LibreOffice. LibreOffice est disponible, mais rien ne vous entêche de tester d'autres logiciels pour la bureautique qui sont en version KDE. Alors, pour les logiciels que j'ai installés, bien sûr, il a fallu que j'installe LibreOffice pour faire un petit peu de traitement de texte. Sinon, sans traitement de texte, c'est un petit peu difficile d'utiliser mon ordinateur. Et là, comme à propos de LibreOffice, là, c'est une version assez récente. C'est la 7.2.4.1. Comme vous le voyez, nous avons évolué dans la version. On est passé à la 7.2.4. La 7.3 était un petit peu bugué avec une faille de sécurité. Et là, vous voyez, je suis passé à la 7.2.4 sur cette version. Donc, vous avez toujours des versions assez récentes sur ce système. C'est ça, l'intérêt d'utiliser les flatpacks, puisque là, je suis en flatpack au niveau de LibreOffice. Alors, d'autres logiciels que j'ai installés sur cette distribution. Bon, je n'ai pas été faire grand-chose avec cette Logitech. J'ai installé le logiciel Flammochurch, qui fonctionne aussi parfaitement. Et j'ai installé, par exemple, le logiciel KRDC. KRDC, qui était disponible dans cette Logitech, ici, qui se trouve ici, connexion des bureaux à distance. Alors, ça a été très facile à utiliser, puisque je l'ai déjà configuré sur mon système quand j'étais sous GNOME. Et si je lance ce système, là, je vais pouvoir connecter à mon ordinateur à distance, vu que la configuration était déjà réalisée du côté de GNOME. Et là, je valide la connexion, ici. Hop là ! Là, je choisis mon type de connexion, qualité élevée pour le réseau local. Hop là ! C'est parti ! Et je vais me connecter à mon ordinateur à distance, comme vous pouvez le voir ici. J'ai validé le partage d'écran qui est disponible ici. Il suffit de cocher dans les paramètres de GNOME le partage d'écran. Ensuite, je vais sur mon partage d'écran, ici. J'ai autorisé me connecter à l'écran. J'ai mis un mot de passe et j'ai autorisé la connexion. Donc, rien de spécial, que ce soit du KDE ou du GNOME, ça fonctionne. Je peux me connecter à mon ordinateur à distance. Tout ça, c'est en VNC. Alors, pour Internet, j'ai aussi testé le KDE Connect. Alors, je l'ai déjà installé sur ma version Zorin. Donc, sous Zorin, il m'a fallu installer le logiciel sur mon smartphone qui est Zorin Connect. Donc là, si je lance KDE Zorin Connect, là, il va trouver mon smartphone, ici. Et normalement, la connexion va se réaliser. Si je valide la connexion avec le Wi-Fi, il faut être sur le même réseau Wi-Fi avec votre smartphone et vous allez vous connecter facilement sur votre smartphone. Hop ! La connexion a été réalisée. Et là, je peux contrôler mon smartphone à distance. Alors, j'ai fait les partages du fichier. Et ensuite, je peux consulter. Ici, avec KDE Connect, ici, je peux aller consulter mon smartphone. Par exemple, je peux faire sonner mon téléphone. Hop ! Ça, c'est parti. Et je peux naviguer dans ce périphérique. Alors là, j'ai mis quelques partages de fichiers qui est le fichier DCIM. Et là, je peux consulter. Vous voyez, en plus, j'ai les raccourcis avec des images qui sont disponibles sur l'explorateur de fichiers. Et là, si je rentre à l'intérieur du dossier DCIM, comme vous le voyez ici, j'aurai mes images et j'aurai en plus les miniatures qui seront disponibles. Voilà pour le logiciel KDE Connect qui est préinstallé sur le système. Alors, juste pour info, ce logiciel que nous utilisons là pour l'explorateur de fichiers, donc c'est le logiciel Dolphin qui est assez complet comme système que vous allez pouvoir utiliser assez facilement. Si je vais dans mon dossier images, ici, j'ai plusieurs sélections qui sont disponibles pour le mettre en liste. Ici, je peux même compléter ici les images. Vous pouvez avoir la date de prise de vue, un clic droit ici et vous pouvez rajouter des notes supplémentaires pour avoir des informations sur la barre de tâches qui se trouve en haut ici. Le menu aussi qui est intéressant sur ce système, c'est le mode scinder ici. Hop là, vous allez pouvoir diviser votre écran directement en deux assez rapidement. Et cela, si je vais sur cette partie là à droite, je vais laisser le logiciel vidéo. Comme vous le voyez, je peux transférer des images d'un dossier à l'autre assez facilement. Et une fois que je l'ai déplacé, vous pouvez choisir entre déplacer ici, copier ici et je peux faire déplacer le fichier ici directement dans le dossier vidéo. C'est assez pratique à utiliser pour le transfert de fichiers. Ensuite, dans les menus que vous avez sur la droite, vous avez plusieurs options de disponibles. Vous pouvez afficher bien sûr les fichiers cachés. Il y a pas mal de d'options de disponibles. Vous pouvez afficher les panneaux, informations, les dossiers. Si je clique ici, vous allez voir sur la gauche, hop là, vous avez des dossiers qui sont disponibles directement ici en raccourci. Vous pouvez donc compléter assez facilement ce logiciel Dolphin. Il est assez configurable. Hop là, vous pouvez avoir des menus, configurer la barre d'outils, configurer Dolphin. Ici, vous allez avoir des menus qui sont assez complets pour compléter ce logiciel. Les aperçus, les confirmations, les barres d'état. Donc, vous avez un petit peu de travail pour utiliser ce logiciel si vous voulez le compléter suivant votre utilisation. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'aller dans tous ces menus. Vous pouvez utiliser simplement la distribution sans être obligé de configurer tous ces menus. Alors, ce qu'il est intéressant avec ce logiciel, je peux revenir assez facilement en arrière ici, revenir sur le menu scinder. Et si je vais par exemple dans mon dossier images ici, et si le dossier Linux logo m'intéresse, que je veux avoir accès souvent à ce dossier, il me suffit de faire un clic droit ici, et de faire ajouter aux emplacements. Et vous allez voir sur la gauche, il va être ajouté dans les emplacements et j'aurai un raccourci directement dans le dossier ici qui s'appelle Linux logo. Hop là, j'ai un accès directement qui sera disponible ici. Donc, si je ne veux plus avoir un accès direct à ce dossier, je peux faire supprimer. Bon, on se méfie un petit peu, mais c'est juste supprimer le raccourci qui disparaît. Le dossier Linux logo est toujours disponible ici. Hop là, j'ai vu qu'il était assez performant ce Dolphin, car vous allez le voir, il est possible de l'utiliser en mode super utilisateur assez facilement. Et nous allons voir aussi qu'il y a différents modes de fonctionnement au niveau du transfert de fichiers si vous avez un serveur NAS. Si je vais dans le réseau qui se trouve ici, hop là, je développe le réseau et je vois que j'ai un réseau partagé Samba. Donc, partage Samba, c'est le partage Windows que nous utilisons régulièrement, qui est assez facile d'utilisation. C'est ce que vous devez sûrement utiliser si vous avez un serveur NAS ou quelque chose comme ça. Alors, je me connecte à mon serveur NAS avec le mot de passe qui va bien. Et là, je vais pouvoir consulter mon serveur. Ici, je vais dans le dossier d'hiver ici qui est présent. Et là, vous le voyez, l'adresse est SMB. Et là, j'ai un dossier qui s'appelle test de débit. Et ce dossier me permet de faire des tests de transfert pour savoir quel débit j'ai avec mon serveur NAS. Alors, ce dossier fait à peu près 10 gigas. C'est un gros dossier. Ça me permet de faire des transferts de fichiers sur un certain temps et de voir si le débit est assez rapide. Donc là, 10 gigas à peu près. Hop. À l'intérieur, j'ai des petits fichiers qui sont en MP3 et des gros fichiers qui sont en MKV pour faire des transferts de fichiers un petit peu différents. Et vous voyez, la connexion, elle se fait en SMB sur mon serveur. C'est marqué ici. Et vous pouvez aussi faire un clic droit ici, afficher les emplacements complets. Hop là. Et vous aurez un menu différent suivant votre type d'affichage ici, si vous n'avez pas les informations qui sont complètes ici. Alors, j'ai fait des tests de transfert avec ce logiciel en Samba. Donc là, le transfert, je l'ai fait dans le dossier téléchargement. Et comme vous le voyez ici, SMB, donc c'était mon transfert avec le logiciel Samba. Et là, j'ai mis 5 minutes 22 pour faire le transfert des 10 gigas. Et j'ai fait un autre test en mode NFS, puisque j'ai configuré mon serveur NAS pour qu'il soit en NFS. Et là, vous le voyez, le temps de transfert est beaucoup plus rapide. C'est 4 minutes 11. Alors, comment je fais pour faire un transfert en mode NFS, puisque j'ai configuré mon ordinateur pour qu'il soit en mode NFS. Alors, si je vais prendre ici sur mon dossier partagé, hop là, je peux faire serveur NAS, divers. Et là, je peux faire ici un clic droit et ajouter aux emplacements aussi. C'est le même système. Et là, j'ai un accès direct à mon serveur. Mais ici, je suis en mode SMB. Donc, il faut faire attention. Là, je suis en mode SMB. Alors, ce qu'il est possible, c'est d'activer le mode NFS. Pour cela, c'est assez facile sur cette distribution. Alors, j'ai mon dossier personnel qui est disponible ici, mais il faut que je remonte à la racine. La racine se trouve ici. Et la racine, c'est le mode route qui se trouve ici. Donc, le dossier racine s'appelle route. À l'intérieur, je vais dans mon dossier ETC. Et là, j'ai un fichier qui s'appelle FSTAB. Et c'est là que je fais mes montages automatiques. Alors, j'ai préparé un petit peu le chantier. Mais je vais vous montrer que c'est assez facile avec cette distribution de modifier un fichier système. Puisque là, je n'ai pas de ligne de commande à rentrer. Donc, j'ai collé les lignes de commande qui m'intéressaient. Et là, je vais décommenter la ligne qui se trouve ici. Je vais enlever le dièse qui se trouve ici. Et là, je vais activer cette commande qui se trouve ici. Donc, ce qui va m'activer le dossier divers qui se trouve sur mon serveur de nage. Mais il sera activé en mode NFS. Et comme vous allez le voir, je peux faire directement enregistrer. Là, il me demande mon mot de passe. Je valide mon mot de passe. Et je suis directement en mode route. Directement avec l'explorateur de fichiers Dolphin. Et j'ai modifié un fichier route directement. Alors, bien sûr, il faut avoir le mot de passe. Hop là. Donc, j'ai modifié mon fichier route. Et comme vous le voyez ici, le dossier divers est apparu. Hop là. Et là, maintenant, je suis en connexion sur mon dossier divers. Mais je ne suis plus en mode SMB. Ça, c'est le dossier divers en mode SMB. Vous le voyez ici. Et là, je vais sur Home, Mickaël, Antirénaz, 216 et divers. Hop là. Et là, je suis en mode NFS. Donc là, c'est le partage NFS qui est activé. On voit que le raccourci ici est différent. Et là, je vais bien sûr, pareil, dans le test de débit. Et comme vous voyez, l'affichage est différent. J'ai les miniatures qui sont présentes ici, qui me sont proposées. Alors que si je vais en mode divers, en mode SMB, comme c'est présent ici, plus de miniatures ici de présentes. Et à l'intérieur, c'est pareil. C'est assez simplifié au niveau de l'affichage. Le H-Stop rapide ici, je n'ai pas de miniature de disponible. Hop. Rien à voir avec l'affichage que nous avons ici. C'est pour ça qu'il est intéressant de configurer son ordinateur avec un partage NFS avec votre NAS. Voilà pour les informations un petit peu plus complexes sur ce logiciel que nous avons ici, qui s'appelle Dolphin, pour passer en mode superutilisateur assez facilement. Alors, ce qu'il faut savoir ici, si cela va être dans mon dossier route système ici, c'est que j'ai mon fichier boot ici. Et dans ma partition EFI qui est présente sur le système, hop là, j'ai créé une nouvelle entrée EFI qui s'appelle KDE Néon. Donc, nous avons une entrée qui est différente pour Ubuntu avec Néon ici qui est disponible. Donc, dans mes boots de démarrage, dans la partition EFI, j'aurai une entrée Néon et une entrée Ubuntu qui sera différente. Donc, le jour où vous allez déinstaller votre système KDE Néon, eh bien, ce sera à vous d'aller manuellement supprimer ce fichier qui est disponible, qui est présent dans votre partition EFI. Sinon, l'entrée sera toujours disponible dans votre EFI alors que votre distribution aura disparu. C'est juste une info pour ceux qui ont plusieurs systèmes et qui trouvent bizarre que l'entrée Néon sera toujours disponible alors que vous aurez effacé le système. Il faudra venir manuellement dans la partition EFI supprimer cette entrée. Sachant que vous aurez d'autres entrées de disponibles si vous avez Ubuntu de disponibles ou une Debian ou autre système. Alors, pour déplacer, par exemple, l'explorateur de fichiers Dolphin, par exemple, sur un autre bureau, je peux le déplacer sur le bureau, ici, bureau numéro 2. Et vous allez voir en bas, hop, là, il est disponible maintenant sur l'autre bureau. L'autre bureau, c'est celui-ci. Le bureau numéro 1, c'est ce que j'utilise actuellement. Alors, je vais fermer un petit peu les logiciels pour faire un petit peu de ménage sur le système. Hop, je ferme le KDE et les logiciels pour faire un petit peu de ménage. Et nous allons maintenant consulter, hop, là, vous voyez, il est passé sur l'autre bureau. Alors là, ce sont des bureaux virtuels. Et nous allons maintenant consulter les paramètres et regarder un petit peu ce qu'il passe au niveau de la configuration du système. Je vais revenir sur le bureau numéro 1 et je vais aller voir la configuration du système. Alors, bien sûr, la configuration est assez complète au niveau des paramètres qui sont disponibles ici. Mais bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les utiliser. Vous pouvez utiliser votre distribution assez facilement sans être obligé de vous prendre la tête avec tous ces paramètres. Alors, si je pose un mot de sombre, c'est assez pratique, vous passez assez rapidement en mot de sombre. Mais il faudra toujours appliquer les paramètres. Donc, ça ne passe pas automatiquement. Il faut toujours cliquer sur appliquer. Alors, dans les apparences, vous avez plusieurs autres options de disponibles pour ceux qui aiment bien configurer leur application. Alors, ce que je vous conseille de faire au départ, c'est peut-être d'aller dans les couleurs directement pour configurer la couleur de votre distribution. Alors, ici, vous allez sur personnaliser ici. Et par exemple, j'ai mis tout en rose. Et comme vous le voyez, tout va apparaître en rose ici. Hop là ! Ça, c'est fait. Ça, c'est la configuration un petit peu pour avoir les images et tout sera apparu en rose au niveau des explorateurs du fichier. Le thème principal sera un thème rose. Donc, je pense que c'est plutôt la couleur qu'il faut choisir au départ. Et ensuite, vous avez les styles d'application. Vous voyez, maintenant, ça a changé. Donc, déjà, on choisit une couleur de base. Et ensuite, vous pouvez choisir tout ce que vous voulez dans ces paramètres. Personnellement, je n'aime pas trop jouer avec ça. Ce n'est pas ma passion. Mais vous le voyez, il y a beaucoup de choses de disponibles sur cette distribution. Les écrans de démarrage et ainsi de suite. Alors, par contre, les comportements de l'espace de travail. Vous pouvez aussi consulter cette page. Vous avez plusieurs comportements qui sont disponibles. les bords de l'écran. Si vous voulez configurer les bords de l'écran. Si je prends l'exemple ici du bord de l'écran qui se trouve à droite. Et je peux cliquer ici pour afficher le bureau. Et bien sûr, il faut cliquer sur appliquer. Et hop, si je vais sur le bord de l'écran. Hop, j'arrive directement sur le bureau. Donc, c'est une configuration qui est assez pratique au niveau des raccourcis qui sont sur les bords d'écran ici. A vous de les utiliser avec modération, bien sûr. Effet bureau, là, c'est pareil. Hop, n'oubliez pas d'appliquer à chaque fois. Donc, les effets de bureau, qu'est-ce que j'ai appliqué sur cet effet de bureau ? C'est bien sûr la gélatine. Et comme vous le voyez ici, c'est en orange. Puisque c'est une modification que j'ai faite qui n'est pas d'origine. Hop, je décoche ici. Et là, je recoche. Et vous voyez, c'est une application que j'ai modifiée. Alors, la gélatine, tout le monde connaît. C'est un petit peu ça. Alors, sur cette distribution, la particularité, c'est que comme d'habitude, quand vous avez un menu, vous aurez toujours des paramètres dans ce menu encore que vous pouvez configurer. Alors là, vous avez une vidéo de présentation. Et là, hop, configurer. Vous pouvez configurer moins de tremblements ou plus de tremblements. C'est à l'infini cette distribution. Vous avez des paramètres dans tous les sens. Là, c'est pour les écrans tactiles. Alors, j'ai fait quelques essais sur mon ordinateur. Ça ne fonctionne pas. Mais c'est pour votre écran tactile. Rien à voir avec les bords de l'écran qui sont ici. Ça, c'est pour le tactile. Les bureaux virtuels. Donc, nous avons vu, j'ai ici deux bureaux virtuels de configurer. Et nous allons voir aussi qu'il y a autre chose de disponible. Donc, les verrouillages de l'écran. Donc là, c'est pareil. On le voit, c'est en orange ici parce que j'ai enlevé le verrouillage de l'écran. Et ici, nous avons les activités qui sont un petit peu différentes par rapport aux bureaux virtuels qui ne faudra pas confondre avec les bureaux virtuels. Là, nous avons l'environnement que j'utilise actuellement. L'activité, c'est l'activité par défaut. Et j'ai créé une deuxième activité qui s'appelle Lulu ici. Avec une tête de martien qui se trouve ici. Donc, c'est dans les paramètres ici. J'ai rajouté un icône. J'ai rajouté le nom de Lulu. Hop, et c'est pour créer une nouvelle activité. Alors, pour basculer d'une activité à l'autre, c'est marqué ici avec le menu à parcourir les activités. Hop là. Donc, je vais basculer sur l'activité Lulu. Pour cela, j'appuie sur la touche méta. Donc, la touche méta, c'est la touche qui se trouve à gauche avec le logo Windows sur votre clavier et la touche Tab. Et je bascule sur l'autre activité. Et comme vous pouvez le voir, sur mon autre activité, j'ai un fond d'écran qui est différent. Vous pouvez configurer un petit thème différent au niveau des widgets. Comme vous pourrez le voir ici. Ici, j'ai l'heure qui est disponible. Alors, le widget, un clic droit. Et vous avez configuré votre bureau fond d'écran, ouvert Dolphin. Et ajouter des composants graphiques. C'est là que vous allez pouvoir ajouter des widgets. Comme par exemple, le budget de la météo. Hop là, le butin de la météo. Et ici, vous allez pouvoir le configurer. Alors, vous fermez le menu ici. Et vous activez la configuration de ce menu. Dans les apparences, ici, je peux cliquer pour la température, les unités. Appliquer les paramètres. Alors, la station météo, donc bien sûr, l'emplacement, il faudra le choisir. Ici, je ne vais pas mettre weather.com. Je vais taper Quimperlé, tout simplement. Et là, il va me proposer la région de Quimperlé. Je fais sélectionner. Et c'est parti. Appliquer. Et là, j'aurai la météo de Quimperlé. Ensuite, pour le mode édition. Comme vous le voyez, là, je passe ma souris. Pour l'instant, je n'ai pas de menu de disponible. Pour le mode édition, on fait un clic droit. Donc, je fais démarrer en mode édition. Alors, quand je démarre en mode édition, tout est configurable au niveau du mode édition. Là, je passe ma souris. Comme vous le voyez, je peux configurer ce menu. Arrière-plan, hop, je peux afficher un arrière-plan transparent. Et ici, le menu qui est disponible. Je peux même afficher la date sur ce menu. Et vous aurez la date de disponible sur le logiciel. Ensuite, vous avez la barre qui se trouve en bas. C'est la barre de tâche. Donc là, c'est pareil. Vous allez pouvoir la démarrer en mode édition. Ici, c'est comme ça que ça se configure. Donc, les widgets, c'est ça que vous avez de disponible sur cette distribution. Et comme vous allez le voir, afficher le sélecteur d'activité. Le sélecteur d'activité, c'est celui-ci. Donc, si je reviens sur mon menu par défaut, c'est celui-ci. Donc, ça n'a rien à voir avec les bureaux virtuels. Les bureaux virtuels, c'est ici que ça se passe. Donc, là, j'ai mon explorateur de fichiers qui est sur le bureau virtuel numéro 2. Mais si je fais le méta étable, donc là, je passe sur mon activité numéro 2. Et l'activité numéro 2, c'est un autre bureau aussi de disponible. Si je lance ici le logiciel pour savoir combien consomme cette distribution, c'est assez léger comme consommation mémoire. Alors, là, vous le voyez, j'excuse à 1,77Go de consommation mémoire. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez des activités qui sont différentes sur ce système. Et là, si je reviens sur mon bureau principal, donc là, c'est l'activité numéro 1 par défaut. Donc, ça, ce sont les activités. Ensuite, bien sûr, nous avons d'autres paramètres de disponible. La gestion des fenêtres, ici, avec des menus qui sont toujours disponibles. Ce sera à vous de les consulter pour voir si vous pouvez régler votre distribution. Les raccourcis qui seront disponibles ici pour Dolphin, pour ouvrir Dolphin, vous pouvez ajouter des raccourcis avec votre clavier. Meta plus E, ça me permet de lancer le logiciel Dolphin. Meta plus E. Hop, vous voyez, j'ai lancé le logiciel Dolphin avec le raccourci Meta plus E. Démarrage et arrêt, vous avez encore des paramètres, ici, qui sont disponibles. Démarrage automatique. Donc, si vous voulez lancer des logiciels automatiquement au démarrage de l'ordinateur, c'est assez simple à utiliser. Ajoutez une application et vous allez dans les menus qui sont disponibles, ici. Si vous voulez rajouter des logiciels au démarrage de l'ordinateur. Par exemple, je veux lancer la calculatrice au démarrage de l'ordinateur. Je clique sur calculatrice et voilà, c'est assez simple d'utilisation. Dans le menu, ici, nous avons les services d'arrière-plan, aussi. Donc, évitez de décocher des options, ici, si vous voulez que tout fonctionne correctement. Et les sessions du bureau, vous avez aussi des paramètres disponibles. Donc, pour vos longues soirées d'hiver, vous avez de quoi vous occuper. Et dans le menu recherche, ici, vous avez des options, aussi, qui sont disponibles. Les mots-clés de recherche sur Internet. Les notifications. Donc, vous voulez avoir des notifications sur votre ordinateur. C'est ici que vous allez pouvoir les configurer. Et configurer, par exemple, les applications avec, par exemple, le logiciel Clémentine, qui est disponible ici. Vous pouvez afficher les fenêtres contextuelles. Et puis, avoir les notifications qui vont s'afficher. Donc, là, vous pouvez décocher les options de notifications. Ensuite, pour les utilisateurs. Donc, là, j'ai changé un petit peu le logo qui était présent, ici. Bon, rien d'exceptionnel. Pour les paramètres régionaux. Donc, il faudra rajouter la langue française, qui n'était pas disponible au départ. Donc, vous allez dans Langues et vous allez, ici, ajouter des langues. Ajouter des langues. C'est là que ça va se trouver. Vous allez pouvoir ajouter votre langue. Et là, il faudra, bien sûr, la passer en prioritaire. Au début, c'était l'américain en prioritaire. Donc, là, hop, vous remontez le français en priorité. Alors, le seul logiciel que j'ai retrouvé, toujours en anglais, c'est le logiciel qui se trouve ici. C'est le logiciel Firefox, qui n'était pas disponible, même après les mises à jour, en français. Donc, là, pour cela, il faudra aller dans les paramètres, ici. Aller dans les paramètres de langue, qui se trouve ici. Et choisir la langue française. Donc, rien de bien compliqué. Mais, pour la mise à jour des langues, ce sera à vous d'aller le faire pour votre logiciel Firefox. L'accessibilité. Les formats. Donc, nous avons des formats de langue. Ici, c'est des biens cochés en français. Je n'ai pas eu de soucis. Pour la vérification orthographique. Pour l'instant, je n'ai pas vu de choix en français. Tout ce qui est disponible, c'est plutôt de l'américain, du canadien, du british. Mais pas de vérification orthographique en français. Donc, ça, c'est peut-être un petit bug sur cette distribution. L'accessibilité. Donc, il y a des touches de disponible pour l'accessibilité. Là, c'est pareil. Il y a plusieurs menus de disponible. Les applications. Donc, nous avons les associations de fichiers. Si vous avez affiché des fichiers avec l'audio, c'est là que ça va se passer. Pour, par exemple, lancer des logiciels. Par exemple, avec le MP4. Le MP4, ce sera le logiciel VLC ou Clémentine qui pourrait être lancé avec ce logiciel. Les emplacements. Donc, ça, il est possible de configurer les emplacements. Et les applications par défaut. Alors, les applications par défaut. C'est un petit peu plus léger que ce que j'ai sur ma distribution de Zorin OS. Donc, là, vous voyez, je peux mettre dans les angles. Au milieu, hop, je prends la partie gauche de l'écran. Et si je lance mon explorateur de fichiers ici. Et là, c'est pareil. Je vais aller sur la gauche. Et hop, là, c'est assez sympathique à utiliser. C'est facile d'utilisation. Si je vais dans mes images. Si je vais sur le bureau. Ici, j'ai une capture d'écran justement du logiciel que j'ai sous Zorin OS. Qui fait la même chose pour les applications par défaut. Comme vous le voyez, les applications par défaut qui sont disponibles dans la Zorin OS. Là, c'est un petit peu plus facile de configuration. Puisque j'ai les cibouettes, je peux choisir mon interface. Pour le courriel, ça sera par exemple Thunderbird. Mais pour la musique, je pourrais choisir mon logiciel qui ouvrira la musique. Et pour la vidéo, c'est différent. Je vais pouvoir choisir un logiciel pour lire les vidéos. Pour les photos. Donc, il est un petit peu plus complet sur Zorin OS. Pour le choix des applications par défaut. Donc, c'était juste pour vous montrer un petit peu la différence. Dans les comptes en ligne. Donc là, c'est pareil. Vous allez pouvoir rajouter vos comptes en ligne sur cette distribution. Il suffit d'ajouter un nouveau compte. Les portefeuilles, ça, je n'utilise pas. Les retours utilisateurs. Donc, ça va être à vous de pouvoir faire de votre retour utilisateur pour le KDE Plasma. Et ici, nous avons un super logiciel qui est installé par défaut. C'est le logiciel de sauvegarde. Hop là ! Alors là, c'est un logiciel qui est super intéressant à utiliser. Et qui est assez facile d'utilisation. Alors, j'ai fait par exemple un plan de sauvegarde numéro 2. Plan de sauvegarde numéro 2. Et nous allons consulter ce plan de sauvegarde. Pour cela, vous allez pouvoir le configurer. Vous pouvez ajouter des plans de sauvegarde en faisant ajouter un nouveau plan ici. Alors, nous allons consulter le plan de sauvegarde numéro 2 ici. Et c'est le choix de type de sauvegarde qui est souhaité. Sauvegarde version recommandée. Alors, vous avez de la lecture. Mais c'est très bien expliqué le type de sauvegarde que vous allez utiliser. Ensuite, vous avez la source. Donc, vous allez choisir une source. Là, je choisis ma source image. Et ensuite, je choisis ma destination. Là, j'ai choisi une destination qui est Slash Media Mikael Sauvegarde KDE. Et qui s'appelle le Save numéro 2. Donc, c'est sur une partition NTFS que j'ai créée sur mon ordinateur. Et nous allons voir qu'il est possible, bien sûr, de faire une sauvegarde sur un stockage externe ici. Et dès que vous connecterez votre clé USB ou votre disque dur externe, il sauvegardera sur votre disque dur externe. Ici, vous avez planifié. Et sur la planification, par exemple, là, j'ai réglé soit une activation manuelle. Ça, vous pouvez activer manuellement. Donc, si vous êtes sur votre plan de sauvegarde numéro 2, vous pouvez faire une activation manuelle. Là, j'ai utilisé un temps d'utilisation. Au bout d'une heure d'utilisation, il me fait une sauvegarde. Et là, j'ai coché la demande de la sauvegarde. Donc, c'est assez intéressant, cette option. Et vous avez aussi des options avancées. Mais tout est très bien expliqué. Pas de souci pour ces types de sauvegarde. Alors, nous allons voir maintenant où je vais sauvegarder mes données. Donc, avec l'explorateur de fichiers, vous avez vu que c'est sauvegarde KDE. Et là, j'ai le plan de sauvegarde numéro 2. Save numéro 2. C'est ce qu'il me propose ici. Il y aura un pop-up qui va vous avertir qu'il y a des sauvegardes à réaliser. Donc, si je vois le plan de sauvegarde numéro 2, je peux dire oui. Hop là ! Il va lancer la sauvegarde. Et la sauvegarde a été réussie. Et comme on peut le voir ici, le logiciel qui est utilisé, c'est K-Up. Donc, qui est disponible sur Github. Et là, je vais donc aller consulter le dossier et voir comment il a réalisé sa sauvegarde. Hop là ! Et comme vous le voyez, c'est des fichiers qui sont sauvegardés ici. Et pour pouvoir restaurer votre sauvegarde, il va falloir utiliser un logiciel. Et c'est ce qui est très bien expliqué ici. Il faut utiliser un logiciel pour restaurer sa sauvegarde. Alors, bien sûr, il faut connaître le logiciel que vous avez utilisé. Donc, là, c'est intéressant d'avoir le nom qui est marqué ici, K-Up. Donc, c'est le logiciel qui vous permettra de restaurer vos données. Et comme nous avons pu le voir, j'ai un autre type de sauvegarde qui est possible de réaliser. Plan de sauvegarde numéro 1. Hop là ! Et je vais dans la configuration. Et là, j'ai mis un autre type de sauvegarde. J'ai fait une sauvegarde synchronisée. Et là, c'est très bien expliqué aussi. C'est une sauvegarde à l'identique par rapport à l'original. Donc là, c'est pareil. J'ai configuré la source qui est le dossier images. La destination, c'est sauvegarde save numéro 1. Et là, c'est pareil. Je peux faire une planification différente. Mais là, j'ai mis la même configuration. Et là, je lance la sauvegarde. C'est parti ! Et la sauvegarde a été réussie. Et là, je vais consulter mon dossier de sauvegarde qui se trouve ici. Hop ! Sauvegarde numéro 1. Save 1. Et là, comme vous allez le voir, c'est une sauvegarde à l'identique. C'est-à-dire que j'ai sauvegardé mon dossier images. Et en athèrère, je peux consulter mes images. Je n'ai pas besoin de logiciel pour consulter ma sauvegarde. C'est une sauvegarde à l'identique par rapport à l'original. Donc, ce logiciel de sauvegarde est très performant à utiliser sans modération. Donc ça, c'est une pépite qui est sur ce système de KDE Néon. Il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Ensuite, nous avons la configuration ici pour le réseau. C'est des options qui sont disponibles ici. Pour ceux qui connaissent et maîtrisent un petit peu le réseau. Et le partage Windows ici qui est disponible aussi. Les connexions. Donc, pour le Wi-Fi, par exemple, ici, je suis connecté à ma Freebox Linux. Donc, j'ai mes sécurités qui sont ici avec mon mot de passe, bien sûr. Et pour savoir l'adresse IP, donc là, c'est peut-être pas évident. Mais vous ne la trouverez pas ici, votre adresse IP. Pour cela, il faudra aller dans le petit raccourci qui se trouve ici. Réseau Wi-Fi. Hop, je clique le menu pour qu'il se déroule. Et là, je vais pouvoir cliquer sur le menu Freebox Linux. Le développer. Là, j'ai la vitesse de connexion. Et à droite, je les détaille. Et là, j'aurai mon adresse IP pour pouvoir la récupérer si besoin suivant l'utilisation que vous aurez de votre ordinateur. Votre adresse IP sera indiquée ici. Alors, ce qu'il est possible de faire aussi avec cette configuration, c'est la configuration, par exemple, générale. Et ici, je vais pouvoir mettre des priorités. Priorité zéro. Ici, par exemple, si je veux être en priorité avec mon téléphone Huawei quand il est connecté au réseau, je peux le mettre en prioritaire. C'est-à-dire qu'ici, je vais mettre la valeur 1. Alors, laissez votre souris sur le menu. Vous aurez les explications qui seront écrites et qui vous expliqueront le fonctionnement de cette priorité. Donc, plus le numéro est élevé, plus la valeur par défaut sera prioritaire. Donc, dès que je connecterai mon téléphone Huawei, il prendra en priorité la connexion du Huawei pour le réseau Wi-Fi. Voilà pour les infos sur le réseau Wi-Fi. Vous avez, bien sûr, un pare-feu. Et à propos du système, comme nous l'avons vu, c'est toujours la dernière version de KDE Néon en version Plasma qui sera disponible. Et nous venons juste de passer la version 5.23.5. Donc, la mise à jour des logiciels. Alors là, c'est un petit peu particulier. Alors, moi, j'ai coché la configuration avec mise à jour manuelle. Vous pouvez la faire en automatique. Et ici, c'était coché d'origine. C'est utiliser les mises à jour hors ligne. C'est-à-dire que les mises à jour seront faites au redémarrage de l'ordinateur. Alors, de temps en temps, l'ordinateur mettra un petit peu de temps à s'éteindre ou à redémarrer. C'est parce qu'il y aura des mises à jour. Et souvent, il y aura des redémarrages. Même après une mise à jour, il fait un de redémarrage de l'ordinateur. Mais c'est beaucoup plus sécurisé a priori. Ici, ce sont les périphériques d'entrée. Donc, nous avons la souris qui est disponible, le contrôleur de jeu et le pavé tactile qui a des menus ici qui sont assez complets. Tapé à trois doigts pour avoir le clic central. Ça, c'est assez intéressant d'avoir ce clic central avec le pavé tactile. L'affichage de l'écran. Donc, si vous avez des écrans supplémentaires, c'est ici qu'il faudra venir les configurer. Le compositeur, le gamma et la couleur de nuit. Alors ici, j'ai activé cette option. Dans la soirée, donc, quand on arrive après 19h par exemple, à la tombée du jour, ici, j'aurai une couleur chaude qui va s'afficher sur mon écran. Plus vous allez vers la gauche, plus l'écran sera orangé. Alors, j'ai trouvé un réglage assez sympathique ici qui me permet d'avoir une couleur orange, mais pas trop orange non plus, qui sera appliquée sur mon ordinateur en fonction de l'heure. Je vous conseille d'utiliser cette option qui est assez intéressante. Vous verrez, vous aurez un petit logo ici qui va apparaître et qui vous indiquera que vous êtes passé en mode nuit. Le réglage de l'audio, c'est ici que ça se passe, qui est assez complet, bien sûr. Vous allez avoir le speaker et puis vos écouteurs, c'est ici que ça va se régler. Gestion de l'énergie, donc là, c'est assez complet. Vous êtes sur le secteur, vous êtes sur la batterie ou sur batterie faible, vous aurez des options différentes que vous pourrez configurer. La configuration des activités, ne pas utiliser les réalisages spéciaux. Donc là, c'est le réglage de Lulu. Lulu peut faire des réglages différemment aussi pour son système. Les configurations avancées aussi pour le niveau de batterie. Et nous allons arriver à la fin de ces paramètres. Mais bien sûr, vous pouvez juste les consulter, vous n'êtes pas obligé de modifier tous ces paramètres. L'imprimante, TK2 Connect, c'est ici que vous allez pouvoir régler tous vos périphériques que vous voulez connecter sur votre ordinateur. Et cocher les options qui vous intéressent ici pour transférer des choses sur votre smartphone. Alors, une autre option qui est très intéressante ici, c'est le stockage amovible. Car moi, j'ai besoin de ces options ici qui sont disponibles. Et comme vous allez le voir, c'est facile à configurer aussi. Donc, action des périphériques, vous avez des choses ici à configurer. Appareil photo numérique, si vous connectez vos appareils photo numériques. Et ici, j'ai les périphériques amovibles. C'est-à-dire, toutes les partitions qui sont disponibles sur mon ordinateur seront référencées ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ ici, vous aurez l'option qui sera décochée. Donc, ici, ça sera réalisé, vous n'aurez pas les options disponibles pour faire les périphériques attachées. Il faudra cocher ici, autoriser le montage automatique des médias amovibles. Ensuite, il faudra peut-être relancer l'ordinateur pour avoir l'option qui se déroule ici. Sinon, vous n'aurez peut-être pas l'option qui va se dérouler. Et là, j'ai les périphériques attachées. C'est-à-dire, toutes les partitions qui sont disponibles sur mon ordinateur seront disponibles ici. Et comme vous le voyez, j'ai caché l'option data. Ça fait que ma partition data est montée automatiquement au démarrage de l'ordinateur. C'est comme ça que vous allez activer un montage automatique de partition. Donc, avec l'explorateur de fichiers, vous voyez, c'est toutes les options que j'ai ici. Ubuntu Test, l'Acer Windows est disponible ici aussi, vous le voyez. La partition data, elle est montée automatiquement puisque j'ai coché l'option ici. Et au redémarrage de l'ordinateur, il est monté automatiquement à la connexion de mon système. Donc, ça, c'est pour le montage automatique du système. Là, c'est l'option Tune de Bolt. Si vous avez un système Tune de Bolt sur votre ordinateur. Alors, tout en haut ici, vous avez des options plus d'action pour les fenêtres. Action supplémentaire. Vous avez aussi des options qui sont disponibles ici, conservées au-dessus des autres. C'est toujours assez complet au niveau de la configuration. Mais on ne va pas aller trop loin dans ces menus non plus. Hop là ! Alors, il est possible aussi de configurer, bien sûr, la barre de tâches qui se trouve ici. Là, c'est toujours le même principe. Un clic droit et puis démarrer en mode édition. Et là, vous allez avoir des options supplémentaires. Et pour les bords de l'écran, vous allez pouvoir déplacer le menu qui se trouve ici, l'envoyer en haut si vous avez besoin. Ou même l'envoyer sur la gauche. A vous de configurer un petit peu votre ordinateur comme vous le souhaitez. Alors, ici, on est passé en mode édition. Et dès qu'on passe en mode édition, vous voyez, il y a les menus qui se développent ici. Alors, tous ces widgets qui sont présents ici, ça a été rajouté avec les composants graphiques qui sont ici. Alors, allez-y avec modération. Sinon, vous allez un peu foutre le bazar. Mais un redémarrage de l'ordinateur, si c'est planté, et ça fonctionne nickel. Donc, tant que vous êtes en mode édition, c'est le menu qui est affiché ici. Il faudra quitter le mode édition comme ceci. Donc là, si je suis en mode édition, hop là, ici, je peux avoir des menus. Et je peux régler un petit peu la taille du menu qui se trouve ici. J'ai plus d'options qui est disponible ici. Je peux mettre tout à gauche, hop là, tout à droite. Ou au centre, et toujours visible, caché automatiquement. Bref, il y a les options, comme d'habitude, qui sont disponibles. On peut même mettre translucide ici, et puis maximiser le tableau de bord. Hop là, voilà. On décoche ici, et voilà. Dans les logiciels de disponible, vous avez aussi le logiciel spectacle, qui vous permet de faire des captures d'écran. Hop là. Donc, ce logiciel est assez sympathique à utiliser aussi. Vous pouvez enregistrer. Hop. Et bien sûr, sur cette distribution, j'ai fait quelques tests pour le test de H-top à vide. Et nous allons voir que, en fin de compte, cette distribution se classe, comme d'habitude, dans le même classement au niveau des distributions KDE. Hop. Alors, KDE Néon se situe exactement ici. Au niveau de la consommation mémoire à vide, on est à 0,79. Donc, ça fait partie des distributions qui sont assez légères. Au niveau de la consommation mémoire à vide. Au niveau du rendu, sans le logiciel Vocal Screen, c'est-à-dire sans surcharge du système, on est à 4 minutes 51 secondes. Donc, c'est à peu près le même temps qu'on retrouve ici pour 4 minutes 52 au niveau d'une Kubuntu. Pas de chose exceptionnelle. Par contre, au niveau du rendu, j'ai trouvé un rendu qui était assez long au niveau du rendu, puisque une fois que j'ai lancé le logiciel Vocal Screen en arrière-plan, j'étais à 8 minutes 32. Par contre, ce que l'on peut constater, c'est qu'il rétablit au niveau de la mémoire. Une fois qu'il a fini la charge du système, on retourne assez vite en consommation mémoire. Il vous libère assez vite la mémoire. On est à 1,96 giga au niveau de la consommation mémoire. On libère beaucoup plus vite la mémoire sur ce système. C'est ce que l'on peut constater, puisque ici, on peut le voir, je suis 1,8 giga. Ce n'est pas une grosse consommation mémoire après avoir utilisé le système et toutes les modifications que nous avons vues ensemble. Alors, je pense que nous avons fait le tour de cette distribution. Alors, petite info supplémentaire. Ici, le menu n'est pas trop configurable. Nous avons des options qui sont disponibles ici, comme les favoris. Vous pouvez rajouter des logiciels au niveau des favoris. Ça, ce n'est pas un problème. Un clic droit, vous pouvez faire ajouter dans les favoris. Sur toutes les activités. Sur l'activité courante. Sur l'activité défaut, par exemple. Là, j'aurai LibreOffice Cal qui sera présent dans l'activité défaut. Si je veux LibreOffice Writer sur une autre activité, là, c'est là que je vais l'activer sur Lulu, par exemple. Donc, si je vais sur mes favoris qui sont présents ici, vous voyez, j'ai LibreOffice Cal qui est présent dans mes favoris ici. Et si je vais sur mon activité Lulu, ça sera différent. Ça sera mes favoris. Ça sera LibreOffice Writer. Par contre, quand il y a des menus, comme on peut le voir ici, que j'ai voulu effacer comme K-Mail, parce que j'ai supprimé le logiciel K-Mail, il y a toujours des choses qui sont disponibles ici et que je voudrais bien supprimer, mais que je ne peux pas enlever sur ce logiciel car je n'ai pas les options de disponible pour configurer ce menu et faire des choses sur ce menu. Là, vous avez les raccourcis de clavier, le général. Ici, configurer les modules externes. Bon, là. Donc, ici, je n'ai pas de modification que je peux apporter au menu qui se trouve ici. Le menu qui se trouve ici, je ne vais pas pouvoir le modifier. S'il y a des logiciels qui ne me plaisent pas dans la liste, je ne vais pas pouvoir les enlever. C'est un petit peu le souci que je trouve sur ce système. Sachant que je n'utilise pas de KDE d'habitude, mais de toute façon, quand j'utilise une distribution, j'aime bien utiliser les raccourcis qui sont disponibles ici. Donc, je n'irai pas souvent dans les menus qui sont ici. Donc, s'ils sont un petit peu surchargés, ce n'est pas un souci pour moi. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de vous faire une idée sur les capacités de cette distribution. Je vous dis qu'est nabo et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada